Marie-Louise Lunda est l'une de ces déplacées. Elle afflut les combats violents qui se déroulaient le long de la frontière rwandaise pour se réfugier avec ses enfants dans cette petite maison. Ici je me sens en sécurité. Je suis à l'aise, mais vous voyez comment je dors ? On dirait une bête. Le Congo n'est pas en paix. Ils peuvent dire qu'ils sont en paix, par exemple au Katanga, là où il n'y a pas de guerre, mais là au nord, là où nous étions, c'est une catastrophe. Vraiment, nous avons assez, nous sommes dégoûtés, nous sommes dégoûtés, vraiment. Elle a du mal à contenir sa colère. Elle a été violée à deux reprises, une première fois par des miliciens rwandais, une deuxième fois au mois d'août dernier par quatre soldats du général rebelle Laurent Kunda. Le quatrième soldat qui m'a violée, maintenant comme il a vu que j'ai perdu connaissance, il a pris le bâton, il m'a fait entrer dans le ventre, il a commencé à régler comme un clé. Directement, j'ai commencé à saigner. Ce n'est pas une simple viole. La semaine prochaine, je serai opérée à cause du viol. Ça fait deux fois. Ça vous révolte ? Oui, ça fait deux fois. Et puis quand je me souviens de ça, je voudrais seulement me révolter une fois pour toutes, ou bien me tuer. Ou bien me tuer. Je dirais que le gouvernement congolais n'a rien fait pour moi, et pour les autres aussi. La lutte contre l'impunité, l'efficacité de la justice, un chantier de plus, peut-être le plus délicat. Il est réclamé ici à corps et à cri par les femmes du Congo et d'ailleurs. Quand on attrape les violeurs, ils sont assez rapidement libérés. Comment ça se passe ? Ils sont très rapidement libérés. Il y a l'impunité qui règne. Donc aujourd'hui, il y a comme une culture du viol grâce à l'impunité. Et pour ça, on veut que tout ça s'arrête. Pour ça, il y a cette mobilisation, pas seulement nationale, mais internationale et mondiale. Et que font les politiques ? Les politiques, on espère qu'elles vont bouger maintenant. Mais comme vous savez, au Congo, tout est urgent et prioritaire. Mais la priorité, c'est la sécurité des populations, de nos mamans et de nos enfants.